bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveurs culinaires encore une fois merci pour vos encouragements aux abonnés nouveaux comme anciens aux visiteurs à ceux qui n'aiment pas ma chaîne merci 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 de tout coeur pour vos encouragements pour vos passages pour votre visite qui me vaut droit au coeur soyez abondamment bénis quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement comment sécher ses légumes pour faire les assaisonnements si vous n'avez pas de déshydrateur comment ce que vous pouvez sécher vos légumes c'est parti pour ça j'aurai besoin d'oignons j'ai commencé par l'oignon au départ c'était seulement pour vous montrer comment sécher l'oignon avec ces deux méthodes mais après au fur et à mesure de la préparation dès mes venus j'ai dit ah j'ai de la ciboule dans le frigidaire je vais les montrer comment ce que sécher la ciboule comment sécher l'ail parce que beaucoup de gens utilisent l'ail en poudre donc je vais les montrer comment sécher cela donc avec ces deux méthodes vous pouvez sécher vos légumes l'oignon poireau tout ce que vous voulez il ya même déjà une vidéo où j'avais montré comment sécher les légumes pour faire un assaisonnement au four comment sécher les légumes au four pour faire un assaisonnement il ya une vidéo qui existe déjà mais là je vais encore vous remontrer comment faire ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui me posent la question mais j'ai pas de déshydrateur j'ai pas cet appareil comment ce que je peux faire sans l'appareil et j'ai voulu encore refaire cette vidéo pour expliquer parce que je me rends compte que les gens ne regardent pas les vidéos d'avant où j'avais montré comment sécher ces légumes pour faire des assaisonnements les gens ne regardent pas souvent cette vidéo donc j'ai dit je vais refaire encore une autre vidéo peut-être que ça va les aider donc voilà pourquoi je fais cette vidéo mais j'ai ajouté encore une autre méthode qui sera plus facile très facile pour les gens qui n'ont pas cet appareil le déshydrateur c'est pour les gens qui n'ont pas le déshydrateur mais pour les gens qui n'ont pas vous allez voir au fur et à mesure de la réalisation pour les gens qui n'ont pas un point d'interrogation je vous laisse découvrir donc c'est une surprise à vous de découvrir donc là je coupe mes oignons donc pour faire pour vous montrer ces deux méthodes j'ai eu besoin de l'oignon j'ai eu besoin de l'ail j'ai eu besoin de ciboules les quantités c'est à vous de choisir les quantités si vous voulez faire beaucoup c'est à vous de voir voilà j'ai coupé mes oignons maintenant je vais prendre pour la première méthode ça sera le four voilà la première méthode c'est le four je vais prendre mes rondelles d'oignons je vais poser ça sur mon plateau qui va au four que j'ai couvert de papier de cuisson donc de papier sulfurisé j'ai couvert mon plateau et je place mes rondelles d'oignons ça c'est la première méthode la première méthode tout le monde sait qu'on peut faire sécher ses légumes ses fruits sa viande au four ça tout le monde le fait mais ça maintenant là ça dépend de du fonctionnement de votre four moi je vais mettre ça au four à 100 degrés mais je viendrai vérifier de temps en temps parce qu'il faut faire attention sinon ça va brûler moi je mets à 100 degrés maintenant vous allez mettre la température par rapport à votre four comment ce que votre four chauffe comment ce qu'il fonctionne moi je mets à 100 degrés chaleur tournante et je vais venir vérifier juste à ce que mes oignons sèchent je vais pas je vais pas vous dire combien de jours parce que ça prend du temps ça prend vraiment du temps juste à ce que mes oignons sèchent si je vois que mes oignons commencent à sécher je vais baisser la température à 60 degrés juste à ce que ça sèche très 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 bien donc faut venir souvent vérifier juste à ce que ça sèche donc ça peut faire 24 heures ça peut faire 48 heures ça peut faire ce sont 12 heures moi j'ai fait au fur et à mesure j'ai arrêté mon faux pour aller dormir donc voilà regardez ça a bien séché bien bien sécher donc moi j'ai je mettais le matin quand je me réveille et j'ai arrêté ça avant d'aller dormir donc ça peut faire deux jours ça peut faire trois jours ça dépend de votre four donc vous surveillez seulement juste à ce que les oignons sèchent et regardez ça a bien séché ça a bien séché donc si vous n'avez pas de déshydrateur ça c'est la première méthode c'est le four la deuxième méthode qui est inhabituel ça sera au feu je prends une marmite prenez une grande marmite je vais couvrir cette marmite de papier aluminium voilà je vais couvrir ça de feuilles d'aluminium excusez moi je vais couvrir ça d'aluminium bien couvrir vraiment couvrez très bien votre marmite pour ne pas gaspiller votre marmite couvrir très bien la marmite fera au fil d'un four d'un déshydrateur donc si vous n'avez pas de déshydrateur vous n'avez pas de four utiliser cette méthode ça sèche très très bien vos oignons l'ail l'ail j'ai pas montré au four parce qu'au four ça se fait c'est facile pareil comme pour l'oignon vous faites la même méthode mais là j'ai voulu pour l'ail j'ai voulu montrer que vous pouvez faire sécher ça avec une marmite donc j'ai couvert de l'aluminium ensuite je viendrai mettre le papier sulfurisé excusez moi moi parfois les mots me manque parfois les mots me manque là je vais venir couvrir ça de papier sulfurisé papier de cuisson non j'ai d'abord mis le papier aluminium papier de cuisson ensuite je viens mettre un grill un grillage et je viens poser mes rondelles d'oignons donc une marmite couvert de papier aluminium ensuite vous mettez le papier de cuisson vous venez mettre un grill dessus parce que si vous mettez l'oignon directement sur le papier aluminium ça va brûler ça va vraiment brûler ne faites pas ça donc mettez toujours sur un grillage donc j'étale mes rondelles d'oignons sur le grillage voilà j'étale très bien vous pouvez beaucoup mettre un parce que ça va réduire ensuite je vais mettre encore le papier sulfurisé je couvre je couvre ça de papier sulfurisé de papier de cuisson si vous n'avez pas de papier de cuisson faites ce mois avec le papier aluminium doublé ensuite je couvre je couvre je laisse cuire d'abord mes oignons mais les oignons vont cuire réduit l'eau va commencer à couler en ce moment je viendrai enlever le couvercle et je vais laisser maintenant sécher ça sans couvercle seulement avec le papier sulfurisé regardez l'oignon a commencé à rendre son nom et ça a commencé à sécher vous avez vu en bas là bas vous voyez les petits oignons qui sont tombés ça a un peu brûlé donc si vous mettez vos oignons au contact du papier alu ou bien le cuisson ça va brûler faut un grillage là c'est après trois heures du temps sur feu doux en premier fait sur feu doux commencez par feu doux au fur et à mesure vous allez augmenter la température sur feu moyen moi après trois heures regardez ce que ça donne après trois heures donc ne soyez pas pressé ça prend du temps c'est vrai si vous n'avez pas de réchauffe faites ça sur le feu de bois le feu de avec un barbecue faites la même méthode regardez six heures après regardez ce que ça donne mais là maintenant j'avais augmenté la température pour que je et je venais vérifier au fur et à mesure j'ai mis ça entre feu moyen et ce feu fort dans ce moyen et ce fort regardez après six heures ce que ça donne donc nous pouvons augmenter le feu mais rester devant chaque chaque disons chaque cinq minutes venez vérifier pour que ça ne brûle pas voilà si vous voulez faire ça le même jour et ça finisse le même jour faut faire sur feu fort mais vérifier regardez après 12 heures voilà c'est bien sec après 12 heures c'est bien sec sur le feu c'est plus rapide que sur que dans le four regardez ça c'est ce que j'ai fait avec la marmite j'ai séché mes oignons avec la marmite donc si vous n'avez pas de réchauffe vous pouvez faire ça sur le feu de bois ou bien le charbon voilà là maintenant je vais vous montrer comment ce que je fais pour l'ail pour l'ail je prends le grillage je pose d'abord le grillage ensuite je pose le papier de cuisson l'ail doit être sur le papier de cuisson pas sur le grillage directement sinon ça va tomber quand ça va réduire ça va brûler ça sert à rien regardez ça après six heures après six heures regardez ce que j'obtiens c'est pas trop bien sec mais je voulais vous montrer sinon vous pouvez vérifier au fur et à mesure vous touchez prenez là et vous essayez de casser si ça se casse facilement c'est bien sec moi ça après six heures c'était d'autres étaient bien sec d'autres non et là c'est la ciboule la ciboule pareil grillage d'abord ensuite papier de cuisson posez votre ciboule et fait sécher la ciboule sèche très 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 vite si vous mettez sur feu moyen ça sèche très vite l'ail j'ai fait sur feu moyen l'ail pas sur feu fort et sur feu doux parce que ça va mettre du temps l'ail j'ai fait sur feu moyen donc ça dépendra de votre chose vous pouvez mettre peut-être sur quatre six je sais pas mais l'ail j'ai fait sur feu moyen pas sur feu doux si vous faites sur feu doux ça va vous prendre des heures et des heures l'ail sur feu moyen ou entre feu moyen et feu fort entre les deux mais la ciboule j'ai fait sur feu moyen c'est rapide l'oignon j'ai commencé sur feu doux ensuite j'ai su parti sur feu moyen et fort entre les deux non pour vous dire que vous pouvez sécher ça c'était la deuxième méthode vous pouvez sécher sur vos dans une marmite utilisée comme un four voilà ça c'est la ciboule donc j'ai fait l'oignon regardez la ciboule l'oignon l'assiette jaune là c'est l'oignon dans la marmite et de l'autre côté c'est l'ail l'ail que j'ai fait sécher avec la marmite et là je vais vous montrer qu'on peut mixer mixer faut vraiment bien bien faire sécher ça et c'est mieux quand ça sort du feu laissez tiédir un peu et mixer ne laissez pas refroidir parce que ça risque de se ramollir donc voilà sur le déshydrateur c'est ici c'est rapide et puis c'est bien sec mais faites très attention surveillez seulement le feu surveillez la température du four le feu et tout ira bien voilà ça c'était les deux méthodes que je voulais vous montrer si vous n'avez pas de déshydrateur ne paniquez pas si vous êtes dans un pays où il ya le soleil nous ici maintenant commence à faire froid sinon j'allais vous montrer que vous pouvez faire sécher au soleil si vous êtes dans un pays où il ya le soleil ne vous tracassez pas coupez vos oignons coupez votre ciboule coupez vos légumes étalez ça bien 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 étalé que ça soit pas trop et couvrez avec un tissu laissez sécher si le soleil est fort vous allez voir à la fin de la journée ça commence à sécher l'oignon va prendre du temps là il va prendre du temps mais à des légumes comme des herbes aromatiques comme le persil la coriandre le céleri ça sèche très rapidement très très rapidement voilà là j'ai vous montre j'ai fait écraser l'oignon séché au four j'ai voulu laisser en flocons flocons d'oignons et là je vais écraser l'ail que j'ai fait sécher dans la marmite il ya d'autres qui était bien c'est il ya d'autres qui n'étaient pas trop secs donc c'était quand j'ai écrasé c'était encore collant donc l'ail est encore collante donc ma poudre d'ail est encore collante qu'est ce que j'ai fait j'ai remis encore dans la poudre là dans la marmite quelle 30 minutes et puis ça sécher j'ai vu je vais encore remixer ça là ça c'est le premier la première le premier mixage pour rendre son poudre vous allez voir c'est quoi c'est vraiment collant à sa colle c'est vraiment la poudre est collante parce qu'il y avait d'autres pétales d'ail qui n'était pas encore bien sec donc faudra bien bien ne soyez pas pressé bien sécher votre aïe vous prenez un mort une pétale d'ail vous prenez ça entre vos doigts vous essayez de passer ça se casse facilement c'est bien c'est tant que ça résiste à se casser remettez ça c'est passé là maintenant je fais l'oignon que j'ai fait dans la marmite que j'ai fait sécher de la marmite le premier c'était au four deuxième c'est l'ail troisième c'est l'oignon dans la marmite donc j'ai fait les flocons d'oignons les deux donc celui de la marmite flocons d'oignons au four flocons d'oignons mais au four j'ai pris j'ai fait deux l'autre j'ai réduit carrément en poudre l'autre j'ai réduit carrément en poudre donc j'ai fait deux textures en poudre et des flocons les flocons c'est bien parce que vous pouvez saupoudrer ça sur 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 votre dans votre salade quand vous faites le pain le pain à l'oignon c'est bien c'est vraiment bien les flocons d'oignons voilà pourquoi j'avais voulu faire deux textures flocons d'oignons et poudre d'ail poudre d'oignon pardon poudre d'oignon et là maintenant je viens réduire aussi ça fait rien s'il ya encore le goût d'ail ou de l'oignon dans votre mixeur ça fait rien ça va réduire un peu le goût de votre ciboule donc là maintenant je viens mixer ma ciboule donc ne paniquez pas si vous n'avez pas d'appareil utiliser ces deux méthodes si vous êtes dans un pays où il ya le soleil plein soleil fait sécher au soleil c'est parfait donc four ou une marmite couvert de papier aluminium papier sulfurisé un grillage vous posez vos rondelles d'oignons vous faites sécher tranquillement voilà simple simple à réaliser vraiment il ya d'autres personnes qui sont venus vraiment laisser des commentaires pas constructive pas constructive mais un commentaire négatif pour nuire qu'est ce que tu veux nous montrer nous si quelqu'un n'a pas de déshydrateur qu'est ce qu'il va faire une vidéo qui n'a même pas de sens donc pour dire que c'est un commentaire de méchanceté parce que j'ai une vidéo j'avais fait comment faire son aïe en poudre son oignon poudre j'avais utilisé le déshydrateur et c'est cette commentaire cette femme je sais pas si c'est une jeune fille ou une femme qui est venu laisser vraiment c'est dommage c'est vraiment dommage de se ridiculiser en laissant de ce genre de commentaire vraiment c'est dommage voilà ça c'est les flocons d'oignons mon flocons d'oignons et que j'avais fait sécher au four et regardez tout à l'heure je vous avais vu que c'est encore bien collant bien que lente mon aïe j'ai fait sécher ça encore dans ma marmite 30 minutes 30 minutes voilà et j'ai laissé sécher sur feu fort là j'ai vraiment allumé le feu et je suis resté là quand ça sécher maintenant je veux encore réduire ça en poudre là je veux vous montrer comment réduire c'est encore bien 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 vous pouvez faire de c'est ça comme ça mais moi je veux réduire son poudre voilà là ça a bien séché on voit bien que ça a bien 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 séché on va encore mixer ça pour réduire notre aïe en poudre donc ça c'est l'ail que j'ai fait sécher dans la marmite vous pouvez faire sécher l'ail au four ça se fait mais l'ail au four surveillez si vous faites sur une température une température basse ça va aller si c'est une température une haute température en tout cas surveillez 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 et coupez votre aïe finement pour que ça sèche plus vite voilà là je mixe mon maille pour le réduire pour la réduire en poudre pardon pour la réduire en poudre voilà là cette fois ci c'est bon pour l'ail donc si c'est pas bien c'est mixer et remettez ça au feu laissez encore sécher un peu et mixer encore voilà ça c'est pour l'ail regardez cette fois ci j'ai obtenu la poudre d'ail mon aïe en poudre vraiment simple simple à réaliser simple 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 à réaliser vous pouvez faire ça vous n'avez pas de four faites dans une marmite vous n'avez pas de marmite et vous n'avez pas de réchaud vous n'avez pas de réchaud utilisez un feu en bois retirer quelques feu qui n'est seulement le charbon pas que pas de flammes si à la flamme ça va brûler que le charbon ou sur mettez la marmite sur le charbon et fait sécher vos vos oignons là et tout sinon faites au soleil c'est parfait donc voilà là je vais vous montrer avec ça je peux faire mon mélange d'oignons poudre parce que j'ai fait l'oignon poudre j'ai fait les flocons d'oignons mais là je vais utiliser l'oignon poudre trois cuillères à soupe deux cuillères à soupe d'ail en poudre et je viendrai ajouter une cuillère à soupe de ma ciboule ensuite je viens prendre du paprika dans un mélange d'ingrédients pour faire un assaisement une cuillère à soupe de paprika ensuite je vais prendre deux cuillères à soupe oui disons deux cuillères à soupe de mon sel rose vous pouvez utiliser le sel de mer le gros sel de mer parce que c'est ça donne plus de goût je mets ça dans mon appareil et je vais prendre une cuillère à soupe de poivre noir vous pouvez je vous montre seulement l'exemple mais vous pouvez faire la quantité qui vous convient vous pouvez mettre trois à quatre cuillères à soupe de sel le poids vous pouvez ajouter voilà et je vais mixer ça je mixe le poivre et le sel si vous n'avez pas le sel rose prenez le sel le gros sel de mer je mixe l'ensemble et je veux venir verser ça dans mon mélange de l'oignon poudre l'ail en poudre ciboule paprika et je vais mélanger l'ensemble de ces ingrédients regardez simple et ça vous avez votre assaisonnement simple simple ne vous compliquez pas la tâche vous avez votre assaisonnement prenez ça vous mettez ça dans un grand pot donc faites la quantité qui vous convient mettez ça dans un grand pot et voilà voilà ça c'était vraiment ce que je voulais vous montrer si vous n'avez pas de déshydrateurs comment pouvez-vous sécher vos légumes et en faire un assaisonnement je vous ai montré deux méthodes simples et j'espère que cela vous plaira et si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne encore merci à tous voilà là je mélange mes ingrédients en poudre donc là j'obtiens un assaisonnement de mélange d'oignons en poudre l'ail en poudre paprika ciboule sel et poivre simple simple on se complique pas la tâche idéale pour tout assaisonner pour tout assaisonner tout 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 sans exception même dans les soupes dans les grillades pour barbecue tout 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 voilà j'espère que vous allez vous lancer aussi dans vos assaisonnement maison j'essaie de vous montrer de vous montrer ma petite connaissance ma petite connaissance et là j'ajoute un peu de sel encore que j'ai écrasé sel de mer que j'ai écrasé voilà j'espère que vous allez vous lancer à faire vos assaisonnements maison moi je vous montre ma petite connaissance que j'ai et j'espère que cela vous plaît ce que je fais ce que je vous montre vraiment merci encore à tous pour vos encouragements merci encore d'être nombreux plus nombreux à me suivre et si vous avez la possibilité de partager mes vidéos je vous supplie partager mes vidéos cela me donnera encore plus de courage de faire de mieux en mieux merci encore à tous j'espère vous retrouver à la prochaine recette si dieu le veut alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci merci à tous soyez bénis aux confrères et cancer youtube heures je vous dis merci 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 beaucoup à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin merci à tous au groupe de soutien bon moco je vous dis merci encore soyez abondamment bénis je n'oublie pas ma famille mon mari merci 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 de tout coeur et à celui qui m'inspire mon dieu merci bye